Je suis allé en tant que patient, sans caméra, sans collaborateur, sans appareil photo, sans rien. Je connais bien le monde hospitalier, puisque dans le cadre des groupes parlementaires communistes du Sénat et de l'Assemblée nationale, on a décidé en janvier 2018 de faire le tour de France des hôpitaux, non pas pour dire voilà ce qu'il faut faire, mais beaucoup plus dans un esprit d'écoute, avec en finalité de co-écrire une loi, c'est-à-dire traduire tout ce qui nous a été raconté en loi, et donc qui serait déposé au mois de septembre. Je reviens, donc je connais bien ce milieu-là, je suis déjà allé visiter plusieurs hôpitaux, et notamment celui du territoire où je suis, de l'hôpital de Douai, et les infirmières m'ont dit, quand vous êtes venu, monsieur le député, on a mis en couleur les murs, on a placardé les malades pour que vous ne les voyez pas, les patients, alors j'ai dit, écoutez, je vais revenir, je ne vous donne pas la date, je vais revenir un soir, et je vais être impatient. C'est comme ça, je suis arrivé à l'accueil, j'ai dit, je suis impatient, j'ai mal au ventre, donnez votre carte vitale, votre mutuelle si vous en avez une, c'est ce que j'ai fait, et cinq minutes après, j'étais, les portes des urgences se sont ouvertes. Alors, il était 21h30, donc aux urgences de Douai, vous arrivez, vous êtes accueilli par une des infirmières régulatrices, et ensuite, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Alors, l'infirmière régulatrice, elle prend tout de suite ma tension, ma température, elle fait les premiers diagnostics, la première chose, ensuite, elle me dit, qu'est-ce que vous avez ? J'ai mal au ventre, depuis quand, etc., etc. Elle dit, on va vous mettre dans un brancard, sur un brancard, pardon, je vais sur un brancard, et là, je suis toujours dans la salle de régulation. J'attends que l'autre infirmière, elles sont deux infirmières pour réguler, c'est-à-dire, elles reçoivent tous les patients, à fois les patients qui viennent par leurs propres moyens, à la fois ceux des ambulances, à la fois ceux des pompiers, à la fois ceux du SMUR, et à partir de 22h, je le précise, il n'y a plus d'agents administratifs qu'accueil. Donc, c'est les deux infirmières qui font tout. Et dans la journée, elles avaient déjà accueilli plus de 200 personnes, dont 59 enfants. 59 enfants, et alors, il faut savoir aussi que les 59 enfants, dans les services de la piérité, à partir de 22h, il n'y a qu'une seule péricultrice qui travaille là, à partir de 22h. Et on vous a dit quoi ? On vous met sur le brancard, et on vous dit d'attendre combien de temps ? L'infirmière me dit, actuellement, il y a 3h20 d'attente, à 21h30. 3h20, vous allez attendre 3h20 sur le brancard ? 3h20, et après, le médecin va venir vous consulter. Pour en finir, j'attends 6h. 6h sur le brancard ? 6h sur des brancards, dans des couloirs, où les brancards sont ceux de tête, on va appeler ça ceux de tête, ils sont philandiennes parce qu'ils vont recevoir, eux, directement, soit partir dans un box, soit être visités ou expulsés par un médecin. Et la deuxième chose, c'est qu'après, dans le couloir où on arrive, on est deux brancards côte à côte, avec un petit couloir pour passer. Et donc là, les patients, ils sont impatients, parce qu'ils doivent se demander aussi qu'est-ce qui va se passer, et quand est-ce qu'ils vont être pris. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, tout est mélangé. Et en fait, attendez, je comprenne bien, c'est-à-dire que vous êtes en file indienne sur des brancards ? Au début. Chacun attend d'atteindre le boxe ? Voilà. Sans savoir ce qui va se passer ? Sans savoir ce qui va se passer. Moi, j'ai fait 10 mètres en 2 heures. 10 mètres en 2 heures ? Avec le brancard. Ah, quelle vitesse ? Oui, mais maintenant, le gouvernement fait 80 km heure, je lui demande qu'on dépasse la vitesse à l'heure au niveau des brancards, de façon à ce qu'on ait des moyens dans les hôpitaux pour que les patients soient... Mais en plus, vous avez fait ça vendredi dernier ? Oui, vendredi. Il faisait une chaleur étouffante ? Alors, il faisait une chaleur étouffante. Nous, dans le Nord, on n'a pas forcément... On n'a pas eu un pic de canicule assez extraordinaire. Dans le Nord, dès qu'il fait 20 degrés, c'est la canicule, non ? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais c'est pour ça qu'on va se baigner avec de l'eau à 16 degrés. Mais on est habitués. Non, mais en plus, les conditions, c'est-à-dire que les patients, les soignants, surtout dans des conditions... Alors, il fait très chaud dans les hôpitaux, d'une manière générale, très très chaud. S'il n'y a pas d'un clim. Bon, là, avec la chaleur, effectivement, il faisait encore plus chaud. Donc, pas de boisson, pas d'alimentation. Effectivement, ils ne peuvent pas prendre le risque, parce que s'il y a une opération à faire derrière, ils sont obligés que les personnes restent à jeun. Mais personne ne vous a reconnu ? Non, j'ai deux personnes que je connaissais, qui étaient également, eux, hospitalisés, avec qui on a échangé, mais je n'ai pas dit pourquoi j'étais... Mais alors, après, attendez, donc, on vous a quand même ausculté ? Et vous vous êtes dit, non, finalement, je n'ai plus rien. Au bloc, au bloc du... Quand je suis arrivé au bout de 6 heures, au bout de 6 heures d'attente, 6 heures d'attente, et on me dit, tu as de la chance. Tu as de la chance d'être resté que 6 heures, parce que c'est beaucoup plus que ça. Bon, au bout de 6 heures d'attente, il y a un box qui s'est libéré, les urgences sur l'hôpital de Douai, c'est deux médecins urgentistes, plus un médecin qui accompagne le SMUR. Et ces trois médecins en question, c'était des intérims. Ce n'étaient pas des titulaires de l'hôpital. Et donc, la doctoresse qui devait m'ausculter, je lui explique la situation. Je lui dis, voilà, je suis député, je suis venu ici pour essayer de comprendre et pour voir cette réalité. Elle s'est assise, et elle en a parlé 20 minutes ensemble. Et elle m'a dit, vous avez raison, je vous félicite.